Beatbox ça touche, et pourtant, Kicksnare ça touche pas. J'ai encore trouvé un super instrument de musique à vous montrer. Mon premier synthé reçu lors de mon sixième anniversaire. Et véridique, il y a encore l'autocollant to be free pour le prouver. En le retrouvant, j'étais trop contente, j'imaginais pas toutes les super fonctions qu'il y avait sur ce tout petit piano. Par exemple, possibilité de changer les sons. Très pratique quand on est seul à jouer de la musique. Clarinette. Ou guitare. Ou piano. Si toi non plus, tu vois pas la différence entre ces sons, je pense que c'est normal. Mais si le changement de son ne t'intéresse pas, tu peux aussi louper tes mélodies. C'est-à-dire que tu peux enregistrer des samples, comme je fais avec ma pédale. Exemple, record. Et play. On est d'accord, c'est pas du tout ce que j'avais joué. Bref, encore un instrument inutilisable. Donc maintenant, concentrons-nous sur le beatbox. Quatrième leçon, kick snare. On a déjà vu le kick snare simple, à la fin de putain t'es con. Et maintenant, on voit le kick snare reverb. C'est-à-dire que tu ajoutes du souffle après ton. En expirant ou en aspirant. Technique très pratique pour respirer pendant tes beats. Hésitez pas à bien appuyer le kick snare et à prendre une aspiration bien sec. Sèche. De toute façon, je veux dire, il ne faut pas chercher à être beau. Quand tu beatboxes, tu as la bouche qui est dans tous les sens. Tu restes complètement stoïque comme ça. C'est nul, t'envoies pas le pâté, là ! Mais t'inquiète, ça c'est le propre de tous les musiciens de faire des grimaces. Il n'y a qu'à voir les guitaristes en plein solo. Bref, tout ça pour dire que grâce à cette nouvelle leçon, vous allez pouvoir faire des super covers. Exemple en image. Exemple en image. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...